mais au bout du coup ce n'est qu'il y a des droits de l'homme mais on accepte qu'il y a des droits de l'homme mais on n'a pas de problème on a un problème c'est une relation qui est mal gérée et une fédération mais pas maintenant vous ne répondez pas à votre expérience vous êtes incapable de trouver des partenaires en 2009 quand le président est un président prenez les règles de la fédération une fédération ne peut être que sur un bilan quand on est arrivé en 2009 avec le président en 2009 quand on est arrivé on s'est cotisé je suis cotisé pour Mbou Augustin cotisé pour Gora les gens se sont cotisés on a trouvé un chèque de 50 30 millions de francs de l'IOMOA et d'ailleurs comment on appelle ça insolvable zéro franc aujourd'hui on peut se targeter au moins la fédération qui a 10 milliards 9 milliards 7 milliards il y en a qu'il faut vos clubs sont pauvres vos clubs sont pauvres ok allez-y rapidement vos clubs sont pauvres quand les clubs sont cotisés aujourd'hui ils ont reçu 6 millions les clubs sont cotisés pour quoi ? 6 millions l'IQ ? aujourd'hui l'IQ en 6 millions et ils se cotisent au dépend les formations c'est que cette année pour la première saison de démarrer nous devons le faire c'est sûr avant que les compétences nous devons le faire il y a un texte 700 millions de créances de la fédération sénégalienne de football n'est-il pas aberrant d'entendre la fédération parler de 700 millions de français faire de créances à l'état je crois que l'on ce n'est pas une dénonciation mais pour des soucis de traçabilité et de sincérité au plan comptable on a été obligé de rapporter ces 700 millions là 700 millions vous savez quoi ? vous savez vous savez vous savez vous savez non mais attends c'est une dénonciation on ne l'a pas réclamée mais on a été il faut le marquer dans l'école il faut le faire un petit compte il ne sait pas ce qu'il y a c'est 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 ce qu'il y a au Qatar moi j'y étais j'étais au Qatar je sais les prix de l'école il y a des Sénégalais qui ont été ils étaient dans la bourse ou ils ont été ils ont été ils ont été vous avez eu un accord de l'état sur ça avant non mais bien sûr mais bien sûr c'est inadmissible que même que l'état du Sénégal paye c'est un message fort à délivrer moi j'étais acteur de m'a fait de m'a fait et il n'y a pas 700 millions qu'est-ce qu'il se passe c'est ce qu'il y a il y a dans un parti qui a pris des billets pour les Sénégalais parce qu'en fait ils sont des délégations ils ont eu une accrétation ils ont eu quelqu'un qui a eu qui a eu les Sénégalais quand ils se mentent ils se sont vice-présidents ils se sont ministres ils se sont ils se sont ils se sont et si ils se sont les campagnes les fédérations il y a des délégations ministères des sports il y a des délégations ils se sont les présidents ils se sont les 12ème les primatures les 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 c'est la fédération mais l'état il y a des petits fifa de traiter la fédération il y a des délégations mais la fédération peut payer non la fédération peut payer la fédération a payé mais il faut l'eau il faut il faut une dépension éligible parce qu'il y a un comité mix entre le ministère et la fédération ils ont fait expression de besoins expression de besoins de la fédération qui est exécutée il y a des états qui n'est pas dans la fédération dans le ministère des sports qui est exécuté l'ensemble du budget il peut arriver qu'ils aient des détails ils ont des retards ils ont demandé à la fédération de payer je veux terminer vous vous souvenez que on a eu un stade homologué on allait jouer nos derniers matchs en dehors du Sénégal le ministère des sports a eu des difficultés pour réfectionner la fédération est un généralisme il a fait la fédération et la fédération est une autre dernier match qualificatif on a eu le Cameroun qui a gagné il n'y a pas de jouer mieux encore si on a eu le Covid qui a eu la fédération le président l'ancien président Tabak Lestat Abdel Aïwan l'Egypte et le Sénégal il n'y a pas de jouer au Sénégal en dehors du Sénégal il n'y a pas de jouer le Sénégal il n'y a plus de stades homologués il n'y a pas d'une partie de la fédération il n'y a pas d'une partie il n'y a pas d'une norme il n'y a pas d'une autre nous recevons sur le dernier marché qualificatif le Cameroun il n'y a pas d'une autre d'une partie c'est les travaux de Thiers une autre partie c'est la biétérie à la coupe du monde de Qatar d'accord tout à l'heure nous allons en ligne nous allons en ligne salam alaikum comment est-ce que tu as dit ? salam alaikum je suis Abdel Aïwan je suis le national de l'Egypte de l'Egypte d'accord comment est-ce que tu as dit ? je suis le président je suis le président je suis le président Djamil le président Djamil Pambouc 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 dis-dommil Pambouc m'as dit parce que vous voulez vous voulez vous voulez vous voulez vous voulez que la première qu'on c'est le il qu'on le le Nous avons des règles de respect des délais. Mais nous avons toujours fait la révision des textes, la révision et l'adoption de texte. Il n'y a pas de problème. Nous avons le texte de l'éducation. Nous avons le texte de l'éducation. Nous avons le texte du Sénégalais, mais nous avons le texte de l'éducation. Nous avons le texte de l'éducation. Nous sommes le texte du gateau qui est diffusé pour늦éter lesatrains. Nous avons obtenu des transparences pour nous. Maintenant notre partisan doit storms短ement. Nous avons reservé ce mouvement de l'éducation depuis 2025 et nous avons objectif de cette révision du주. Nous nous avons accepté la 따라 du pôle 2 ça mais. Nous avons un respect le président de l'éducation en tant que planque. l'équipe de Plumbeiloui avait accepté de rencontrer une table autour d'une table pour affaire à tous d'avis quand vous l'entendez personnellement mais ils attisent le peu mais pareil par le manque de respect depuis à des journalistes qui parlent de cargouler de n'importe quoi alors que cette structure a été créée il ya deux ans avant même il a eu des réunions à l'un des ventes là il y a eu l'un des ventes là qu'il est avec de plus d'âme à l'aïssé du saut quand on est dans l'année et nous l'ouvre j'ai moniteur d'où est l'action mais on a constaté que l'iradmémo ccp c'est bon dans le projet l'équipe d'un point de vue qu'elle n'est pas qu'elle Je trouve que l'équipe nationale a fait la base pour le dire. Je peux le démontrer et je l'ai émissé. Je l'ai émissé. Je l'ai émissé. Il manque d'esprit. Je n'ai pas l'intention de dire que je suis en train de faire une fois, je me suis en train de faire une fois. Je suis en train d'être autour d'une table. Il n'y aura jamais de... Les gens vont parler parce qu'on a fait des métiers qui jouent à la base. On a dit qu'il y avait des métiers qui jouent à la base. Il y avait des métiers qui ont été faits. Il y avait des métiers qui ont été faits. Je ne sais pas si les métiers qui viennent accuser de l'autre. Ça ne valait pas les choses. À l'Assemblée, les gens ont demandé la parole. Pas pour modifier le jour, mais pour faire un demandement sur la plus de parole. Il y a un débat. Il pouvait permettre aux présidents des clubs de prendre la parole. Parce que je ne disais qu'il y avait des représentants de Ligue. Il y avait des représentants de Ligue qui ont parlé. Qui ont tenu l'Assemblée. D'ailleurs, qui ont été assemblées après le rapport d'activité. Alors que ça devait se faire avant le rapport d'activité, avant le bilan financier. Parce que la santé des rapports d'activité des Ligue devait figurer dans le rapport d'activité de la Fédération. Ça ne se figure pas. La synthèse des bilans financiers des Ligue. Le bilan financier des Fédérations n'est plus. Berenbi, dans le rapport d'activité de la Fédération, a 20 000 000 de fonctionnement des Ligue. Alors que les Ligue ont reçu, d'après mes calculs, parce que 356 000 $ en 2020. C'est pourtant que c'est les clubs qui cotisent pour organiser leurs matchs. Les compétitions de la Fédération qui appartiennent à la Fédération sont organisées par des cotisations au niveau de la base. Il y a beaucoup de points que j'aimerais dire. Je ne m'en fiche pas. J'ai tenu à rentrer un peu de m'autre. Et mon nom est de quitter son langage. Parce qu'à une fois, il ne m'a pas vu. Je ne m'en fiche pas. 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 Mais dans la plus grande objectivité. Je pense que je suis resté courtois depuis le début de cette émission. Mais c'est tout ça pour ça. Ça, je maintiens. Chacun a sa position. Franchement. Vas-y. Merci beaucoup, Président. C'est un combattant du sport. Et puis ça se retire là. Elle est juridiquement non identifiée. Mais aujourd'hui... Non, non, non. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Non, non, non. Il ne faut pas aussi lancer des pics comme ça. Présentez-vous. Vous voyez-vous à rentrer dans une structure qui n'est pas légale. Présentez-vous. Présentez-vous. Cette affaire-là. Ils se sont organisés en Président de club amateur. Moi, je suis un Président de club amateur. Bokou Méti. Djamil Bokounou. Quelle est Bokounou ? On a dit au comité exécutif, au Président de la LFA. La LFA, c'est les clubs amateurs. On ne peut pas avoir deux LFA dans un instant. On a dit que le Président de la LFA rencontre ces clubs là. Il les a reçus. C'est un vrai débat. Je crois qu'Ablaï Seydoussou, qui est vice-président de la Fédération de football, il ne faut pas aller au comité exécutif de les recevoir dès que c'est des doléances. Et les doléances qu'ils ont posées sur la table, c'est pratiquement les mêmes doléances qu'au comité exécutif du fédéral. Sopra « signifie quoi ? ». Bien sûr mais je pense que je l'ai renoncé dans un l'état difficile. Sopra « liberismic велicализmu » D'accord Anna, plus l'gengue aux unusales. Mais le mémoire nous vaTERmetro. Il більi important pour7e levels de deux prochaines coups. Bonsoir, M. Diallo. C'est un conflit d'intérêts. Conflit d'intérêts. C'est un conflit d'intérêts. C'est un conflit de sénégal. C'est un conflit de sénégal. Vous allez en France, aujourd'hui. Je donne un exemple. Avant, Nathalie Boyd, la tour de la LFPS, il y a un objectif qui résolve le gap entre les droits de TV en Angleterre, l'Italie, par rapport à la France. Je pense récemment à Vincent Labrugno. Mais je pense qu'on peut prendre un grand monsieur qui fait partie du conseil d'administration. Nous sommes Jean-Michel Hollande. Mais Hollande n'est pas candidat. Nous sommes le président de Lyon. Nous sommes le président de LFP. Aujourd'hui, on ne peut pas être président de club, être président de la fédération, être président de club, être président de la ligue de football professionnelle. Il y a un peu de bloc sur le football, c'est ce qu'il y a dans le bord. La deuxième chose, je le dis, aujourd'hui, c'est un calendrier. Mais c'est un calendrier que nous ne maîtrisons pas. Le calendrier de la fédération dit que le jour de tel, c'est tel contre tel. Le deuxième jour de tel, c'est tel contre tel. mais tant, dans le jour, le calendrier de la fédération, le calendrier. Mais le début du championnat, c'est le 19. Oui, mais il faut un calendrier. Un calendrier. Non, c'est le 19. Un calendrier. Un calendrier. Un calendrier. Même s'il y a un événement, le calendrier de la fédération, nous nous a ajouté. Mais Michel Gallo, c'est le 19. Ils ont dit que c'est le 19. Le début du championnat. Je dis que c'est le début. Mais c'est le début. Mais un calendrier, le début du championnat, on n'a pas fixé le 19. Mais un calendrier, le début du championnat, il y a un calendrier. D'accord. Journée par jour, nous savons tel jour, tel jour, ce que nous avons fait. D'accord. Qu'est-ce que ça peut nous permettre d'éviter ? Nous pouvons éviter ça. Ce qui se passe, il y a quelques années à Mour, il y a un concert qui a un boulot. Il y a un concert qui a un boulot. Il y a un concert qui a un boulot. Parce qu'il y a un concert qui a un boulot. Les événements. Oui. Donc, je ne sais pas si ça, 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 je ne sais pas si ça. Tout le monde a compris que le problème de bureau. Effectivement. Il faut nous donner le calendrier. Le football, je veux avancer, je veux dire que je ne suis pas une critique. Je veux dire que les gens là, je veux dire que je veux dire que je veux dire. Tout le temps, s'il y a quelqu'un qui dit que je ne veux pas beaucoup de portes. Voilà, comme l'a dit tout à l'heure, je veux dire. nous sommes le public sénégalais, nous ne jouons pas le football sénégal, vous avez Sanzali, vous avez Mauritani. Mais nous sommes que le football Mauritani, ils jouent avec la VAR cette année. Les projets FIFA Goal, il y a quelques années, je suis dit, centre Jus 33, vous connaissez. Les installations, je ne vais pas changer, mais les installations, c'était honteux de voir ça. parce qu'il n'y a pas de l'équipe professionnelle. Il faut qu'ils ont une vision, ils ont des critiques, ils ont accepté que le football, il n'y a qu'un groupe, il n'y a pas de l'équipe. Merci beaucoup, M. Diallo, pour votre contribution. Merci beaucoup. Je sais que nous avons arrêté un peu, un peu appel, il y a beaucoup de réponses, je ne sais pas, il n'y a pas de l'équipe. à avoir remporté en 5 trophées continentaux. Ben, le fédéral du Brésil, du France, du Angleterre. On ne mange pas les professeurs. Ensuite, les environnements, l'environnement. D'abord, le monsieur, il parle de fédération, ensuite, il parle de Nathalie Boyd-Latour. Non, attendez, c'est une confusion de genre. La fédération n'est pas la ligue professionnelle. Ce n'est pas du tout. La ligue professionnelle, c'est un conseil d'administration qui dirige la ligue professionnelle. Mais il n'a parlé de la ligue professionnelle. Il a parlé de la fédération. Non, attendez, il est parti de la fédération pour arriver à la ligue. Pour moi, il y a un mélange de genre. Ce n'est pas du tout la même chose. Non, ce n'est pas du tout la même chose. La fédération n'est pas la ligue. La fédération, elle est association. Elle est membre de la FIFA. Elle est délégataire de pouvoir. Mais une ligue professionnelle, elle est subdélégante. Et pourquoi la ligue professionnelle en France paye des milliards à la fédération française de football ? Mais les environnements ne sont pas les mêmes. Depuis quand ? Non, à moins de 12 ans, mais est-ce que le gouvernement n'est pas le même chose ? Mais ce n'est pas le gouvernement. il est prudé d'appelage. Laisse-moi terminer. Non, laisse-moi terminer. Après le soir, il y a une évolution. Il a démissionné. Il a démissionné. Non, il a démissionné. Mais il a démissionné de Gengen. Avant, ce n'était pas ça. Ok, d'accord. Il y a une évolution. Il y a une évolution. Nous, notre professionnalisme date de 2009. On est une jeune ligue professionnelle. On ne peut pas du jour au lendemain arriver au même niveau, au même standard que la France. Ensuite, pourquoi on ne maîtrise pas notre calendrier chien ? On n'est pas propriétaires de nos stades. C'est différent en France. Là, on est sûr que au groupement Sadium, à telle date, il y aura tel événement. Au Parc des Princes, telle date, il y aura au Véredo, etc. Mais au Sénégal, il a donné des... mais pas. Le Parc des Princes n'appartient pas au Paris Saint-Germain. Mais il y a une convention qui lie le Paris Saint-Germain à la ville de Paris. Bien sûr. Mais à Dakar, aujourd'hui, si on voulait attribuer le stade de Mbodiop lorsque les travaux auront terminé au giraffe, est-ce que les autres l'U.S. Gorée ou l'U.S. Wokab ou les autres clubs de Dakar vont l'accepter ? On n'a pas beaucoup d'infos. On a un problème. On n'a pas un problème. On ne peut pas maîtriser le calendrier à 100%. D'accord. Au-delà des concepts ! Je ne suis pas d'accord ! Oui ! Adjamb, Adjamb, Adjamb! D'Ajamb, Adjamb, Non, non, non ! 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 C'est tout à fait l'idéal. Mais les enfants, ils ne sont pas en train de faire des choses. On est pratiquement à une dizaine d'années du direct professionnel. France, ils ont presque 40 ans pour en arriver là. Absolument plus de 40 ans. Va au pays africain, au sud d'Afrique. Va au Maroc. Qui est le président de la Fédération marocaine ? Foussi Lacha. Il est président de quel club ? Berkar. Il est ministre de l'économie. Il est ministre du budget. Il est ministre du budget. Tu peux en citer des milliers et des milliers. Aujourd'hui, la ligue professionnelle... C'est lui qui voulait être président en RDC. Comment il s'appelle encore ? Le président de l'Ottawa. Moïse Katoumi. Mais au Togo, le ministre, le fils de EADMAM, on est un président de la Fédération en tant que ministre. C'est là qu'aujourd'hui, en Afrique, la femme conception, il faut qu'on nous défie une langue comme église. Effectivement. On n'en est pas encore arrivé là. On est tout jeunes. On est dans une ligue qui a fait même pas 20 ans d'exercice. Donc, on a fait des étapes énormes. Mais n'empêche le président aussi. Ce qu'il dit, c'est la ligue. Non, non, non. Non, non, non. Excusez-moi. On a fait des installations. Les installations. On a gagné le champ. On a gagné le U.V. Mais un pape, il n'y a pas de l'écho. Non, non, non. Mais on est parti en Afrique. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Non, non. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Non, 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 non. Ma priorité, c'est le club. Donc? Ah, comme le président Djamil, est-ce qu'il y a une chose et son contraire? Non, 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 non. C'est clair. Option. C'est l'option. Option. 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 Parce que, si vous voulez faire une fédération, si vous voulez faire une équipe, si vous êtes président de la fédération, si vous voulez faire une équipe, ça, 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 ça. Non, c'est l'option. Non, non. Propos. C'est mon club. Mais où est-ce qu'il y a un petit coup d'ambition pour le budget? Non, non. Non, non, non. C'est mon club. C'est mon club. Vous-est-ce que les changements et les liaisons, je viendrai dire que c'est neuf. J'ai un club qui est généreux. Allez-y. Allez-y, allez-y. Allez-y, allez-y. 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 Il y a eu le collectif des clubs amateurs. Ce collectif-là, ils ont déposé des papiers, ou nous avons déposé des papiers, pour que ce soit une association... Formalisée. Formalisée. Et les papiers sont sortis. Ce n'est pas le président Aïk. Les papiers sont sortis. Donc, nous allons dire qu'on ne sait pas. Et moi, jure le président Aïk qu'on est en communiqué et qu'on n'a pas besoin de se cacher. Parce que ça va... Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de faille. Et j'ai fait exprès la dernière fois... J'ai envoyé toujours quelqu'un. Quand ils ont fait une réunion à Dakar, ils m'ont venu pour montrer aux gens que je suis là-dedans. Parce que je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de faille. Je n'y a pas de faille, il n'y a pas de faille. Vous le savez très bien. Ablaïso, il est tout comme vous. Il a le courage de ses idées. Ablaïso, je le connais très bien. Je l'ai utilisé cette expression de « kabouler ». Je l'ai répondu. Nous, nous sommes tous les kaboules. Nous sommes rasés avec les murs. Ce qu'on a fait, c'est l'air. On est courageux, on est là-dedans. Et on se bagarre là-dedans pour dire... Ce qui est grave, c'est qu'il y a des décisions en matière de gouvernance. La fédération et son comité exécutif a demandé à ce que l'Assemblée générale les autorise à mettre en demeure le collectif des clubs. C'est extrêmement grave. Vous nous dites qu'Augustin s'est un gentleman, tout ce que vous voulez. On n'a rien contre Augustin. Vous voyez, le rapport qui m'a fait avec l'Augustin, je le répète toujours, avant que je n'ai pas eu le football, l'Augustin m'a fait un peu de ma poche. Personne n'a rien fait. Je n'ai rien fait. Il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Il n'a rien fait. L'Augustin, nous sommes étudiés avec l'Augustin. Je n'étais pas président de club. Je lui ai dit toujours une chose. Donc, Augustin, fais de sorte que si vous quittez la fédération, nous devons vous donner un petit peu de la petite forte. Ah non, ça n'arrivera pas. Non, ça n'arrivera pas. Non, ça n'arrivera pas. Non, ça n'arrivera pas. Il est déjà entré dans l'histoire. Non, mais non, vous ne le laissez pas. Il n'a pas un bilan. Il n'est déjà entré dans l'histoire. Il n'y a pas dit qu'il n'est pas un bilan. Je ne pense pas en termes de résultats sportifs des équipes nationales. Je dis bien des équipes nationales. On a parlé du giraffe avant. On peine à gagner au niveau des clubs. En termes d'équipes nationales, je ne pense pas que dans les années à venir que le président Amitou Diamele Faï, ou Samba Gaghi, ou Fatou Mato Dembélé, il sera extrêmement difficile d'avoir un président qui n'a même pas maris que lui. voire impossible. Mais qu'est-ce qu'il a dit ? Non, non, non. Parce que c'est un bon public. Non, non, non. Mais Al-Ager, il a dit oublie la vieille de vieux pour attaquer l'ensemble. Il a raison. Mais c'est un comité exécutif. C'est un ensemble. Non, c'est un ensemble. C'est un ensemble qui a eu ce résultat. Non, à lui seul. Mais en 1960, il y a la formation française, il y a le talent de nos joueurs, il y a un concours de circonstances aussi. Mais Mbaï. Non, non. Mais arbre lui. Mais Mbaï. Mais Mbaï. Mais Mbaï. Aujourd'hui, la FIFA, comme l'a dit Pampog, ils ont eu deux problèmes avec nos, sur les textes. Le comité exécutif est trop large. Ensuite, le système vient de voter. La réponse de la fédération dit maintenant, on a tout essayé, ce qu'ils ont dit, depuis le comité de récrément de 16, de 18, de 14, de n'as, avec tout, on n'a rien gagné. 95. 80, rien. On a eu la FIFA aujourd'hui. On est 31 personnes au comité exécutif. On a gagné les 5 trophées majeurs. FIFA, attention, il faut qu'on pense à ça. Ils ont compris qu'est-ce que c'est que la mentale sénégalaise. Le comité directeur élargi. Le comité élargi, ça n'a aucune incidence sur l'homme. 31. Donc, chaque spécificité de la femme, tu as le résultat qui compte. Est-ce qu'ils nous ont dit que ça ne vous permet pas de travailler? Mais comment? 31 personnes, ça ne vous permet pas de bien travailler. C'est l'argument de la FIFA. Mais 31 personnes qui ne peuvent pas travailler, ils gagnent 5 trophées. Ils se sont dit, attention, il faut qu'on revoit. Moi, je suis convaincu. Avec le centre de Guérou et le centre de Toubap Diola. Le centre qui est au menant aux normes. Ils sont maintenant aux normes. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire que les ingénieurs vont aller encore pour la deuxième fois. En finale, on devrait commencer par féliciter la pression de ce qu'on a fait sur le centre Toubap Diola et Yousou Ndiaye. Quand c'est la CAF qui avait ce centre de Yousou Ndiaye, il y avait des serpents. Il y avait des serpents. Tout était là-bas. Aujourd'hui, c'est en Afrique, c'est pratiquement le troisième ou le quatrième centre visiteur d'un coup par l'Afrique. Avec une désert foncière de 20 hectares. Vraiment, sur cette espèce-là, c'est vrai. Vous ferez de le voir, de ne rendre compte que le travail qu'il demande, on l'a déjà fait. Sur la ligue professionnelle, si on est d'accord avec lui comme le président Diame, il faut qu'on a un truc neutre. Mais à la fédération, c'est toujours les clubs qui s'organisent, qui élisent leur président et qui partient. D'accord. Aïe, le président Diame. Merci beaucoup. On a l'air dit. On a l'air dit. Parce qu'on a l'air dit. Bon. Donc, question de mise en demeure, j'en ai parlé. Quand on me dit qu'on parle d'élégance et tout ça, on met en demeure des clubs, mise en demeure, c'est ce que ça signifie. Donc, ils ont mis en demeure, ils n'ont qu'à m'interdire. Mais on va continuer. Il y a eu le mise en demeure. Mais ils ont dit, c'est là-bas. Mais ils ont violé les textes et les règles. Non, ils n'ont jamais dit. Non, ils ont commencé CPC. Ils ont dit, c'est le pouvoir. CPC, c'est... Non, je peux... C'est le pouvoir en 2008. Non, président Diame. Non, 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 c'est en 2008. Non, non, l'élégance. Maintenant, ils ont dit, c'est le pouvoir. Non, mais ils ont rectifié le programme. Le CPC, c'est en 2008. Après la crise de Tamale, lors de la Cannes. Avec les problèmes qu'on a avec Kasper Zay. Avec Harry Kasper Zay, qui est remplacé par la l'église. Il faut préciser. Aujourd'hui, cette mise en demeure, il faut respecter. Il respecte tellement les textes que tout le monde est les textes. Quand tu es adhérent membre d'une fédération de football, les textes sont très clairs. Il faut que tu fasses lire, lire, lire. Comment faire? Aujourd'hui, tout ce que les textes permettent de le faire. C'est le règlement du règlement. Je termine. Je termine. Je termine. Je termine. J'en arrive. J'en arrive. Aujourd'hui, les arbitres, ils sont organisés. Vous avez la NAF. La ligue professionnelle est organisée. La ligue amateur, la LFA. Toute structure. Mais quand tu veux créer un cadre, tu écris à la fédération. On veut créer une amicale, une association, ou une entité dénommée telle, telle, telle. Les contrôles. Mais non, il continue de se battre. D'accord. Mais je termine. Non, non, non. Je termine. Non, non, il se continue. Je termine. C'est à dire, personne ne peut le faire. C'est pour te dire que personne ne peut le faire. Mais qui est là, tu sais, c'est le premier coeur. Il faut faire les textes, les statuts. Quel est le contrôle de ce que tu fais. C'est illégal. Tu te demandes. Comme nous l'avons fait. Arbidi, tu as l'impression qu'il y a une commission centrale des Arbidiens. C'est ça. Mais ils ont une association légalement repotée. Maintenant, quand tu veux être dans les textes, tu as respecté les procédures que tu fais des fédérations autorisées. Tu ne peux pas dire. Mais Djamil, on peut aller à les clubs professionnels pour s'organiser en association des présidents de Ligue 1, présidents de Ligue 2, des administratifs de tel tel. Mais ça, tu as demandé à la fédération des autorisements. Maintenant, Président Djamil, d'accord. Président Mbadiudia, même pour m'expliquer. Même pour m'expliquer. Voilà. je vais parler. Mais il ne faut pas m'expliquer. Président Djamil, parce qu'il ne faut pas me dire qu'il n'y a pas d'avancé. Non, mais nous n'avons pas. Il n'y a pas d'avancé. Mais le Président Mbadiudia, simple, je vais le féliciter parce qu'il a rétabli une vérité. Absolument. Et quand il a rétabli la vérité, c'est qu'ils ont créé notre collectif. Bon, ils l'ont créé avant moi. Quand ils l'ont créé, ils ont fait même si le Président de la Ligue de Football Amateur, ils sont des clubs amateurs. Donc, ils ne sont pas de club amateur. Ils ne sont pas de Ligue de Football Amateur. Ils n'ont pas créé correctement. Ils ont créé d'abord. Ils ont créé d'abord. un an après. Mais ils sont mépris. Le football professionnel, si on a dit qu'il y a dans le code du sport sénégalais, ce football est illégal. Il n'y a pas d'accord. Donc, il n'y a pas d'accord. Tant que le code du sport n'y a pas, le football professionnel n'existe pas au Sénégal. C'est-à-dire ? Parce que les textes au Sénégal ne reconnaissent que le football amateur. C'est la loi professionnelle. C'est la loi. Je trouve que le football est un contrat de travail. Le conseil de prestation de service. Il n'y a pas de joueurs de football au Sénégal. Peut-être que il y a une société que quand j'étais dans le football club, je prenais ma société Diapo, nous avons fait des contrats de travail. Sinon, tous les contrats, ce sont des contrats de prestation de service. Mais c'est le connu par la FIFA. Le football professionnel du Sénégal est reconnu. Si on reconnaît que le football professionnel est illégal au moment où on parle et que le football professionnel est en train de se rapprocher de l'État pour que nous régularisons les codes du sport pour que nous avons une question de légal, pourquoi on ne reconnaît pas au collectif des clubs amateurs que nous avons quand ils créent l'association, le collectif, nous avons créé le collectif qui ne sont pas les clubs. Nous sommes les présidents de la ligue amateur qui sont les patrons directs. Nous avons parlé avec lui. Il a dit qu'il a changé le tour. Tout le monde est le collectif parce qu'il ne peut être en conflit avec nos textes. Qui est-ce que ça ? Applaudissements. D'accord. Nous avons changé le collectif. Nous avons un collectif qui est créé un document qui est reconnu par l'État pour dire que le collectif est le cadre de concertation des présidents des clubs amateurs. C'est ça. Nous avons fait une mise en demeure. Nous avons respecté un texte. On est contre un texte. On est contre. On est contre. On est contre. Doucement. Doucement. Même une mise en demeure. S'il te plaît. D'autres morts. D'autres morts. D'autres morts. Rapports d'activité de 2023. Ça c'est l'année passée. D'autres morts. Attention. Je t'explique. Mais c'est qu'il y a un rapport d'activité 2024. Non. Il y a un rapport d'activité 2024. Après. Après. C'est pour te rassurer que les 20 000 ont été instruits par le Combex. Donc, les 20 000 ont été instruits par le Combex. Après. Ils sont comme la Ligue fin de l'épargne. Ils ont été irrégulés au début. Ils sont rattrable. Oui. On va rassurer qu'il va se passer. Non. On est d'accord. On est d'accord. On est d'accord. Convex. Ça ne devait. Non. 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 Motivation est grave. Non, pas de motivation. Je ne sais pas. Il y a beaucoup de membres de motivation. Il y a beaucoup de motivation. Il y a beaucoup de motivation. Non, c'est pas ça. Même si nous avons beaucoup. Mais nous collectifions. Il n'y a pas de soucis. Il y a beaucoup de collectifions. Si nous avons parlé de la soupe, nous sommes tous ou nous sommes tous tous. Moi, je suis partisan de l'ordre. Je suis partisan de l'ordre. Moi, je suis républicain de la tête aux chaussures. On est tous républicains de la tête aux chaussures. Donc, on est pareil. Donc, l'ordre là, on est en train de le mettre à l'intérieur de ce collectif. On est en train de nous organiser. C'est ça. Vous ne pouvez pas demander... C'est un collectif qui a tout le droit d'exister. C'est ça. Avant les élections, on était en train de créer le collectif des présidents de clés professionnels. Des clés professionnels, oui. Parce qu'on a eu l'accord de l'affaire. Donc, c'est dans la démarche normale. C'est ça. Vous êtes trop sur la défensive. Non. Non, non, non. Non, mais je ne vais pas terminer. Allez-y, allez-y. Vous voulez toujours démontrer que vous avez raison. Vous voyez, il y a des fois, il y a des avancés. Vous voyez, le représentant de Djourbel l'a dit la dernière fois. C'est le président de Djourbel l'a dit la dernière fois. Le président de Djourbel l'a dit la dernière fois. Vous savez qu'il y a des contradictions. Ils ont dit, bravo, monsieur le président. Vous savez. Mais ils ont dit qu'ils ont avancé. Et moi, ce qui m'anime aujourd'hui, c'est d'aider le football sénégalais à être meilleur. Yo, yo. C'est-à-dire, c'est ce qui m'a dit. Mais ce président-là, c'est le premier président de la LFA. Moussa Hadjaoudjian. Oui, oui, oui. Il était là. Ne me retournez pas. Non, il était là. Il est bon de préciser que Moussa Hadjaoudjian est le premier président de la LFA. Pas comme égale. Vas-y, allez-y, président. On peut faire son bilan de la LFA. Même en venant dans l'émission, les gens te disent, Djamil, avec tout ce qu'il a. Vraiment ? Comment il peut intégrer ? Djamil, je ne crois pas qu'un Djamil Failli peut révolutionner le football du Sénégal. Non, non, non. Le football, il changera quand l'autorité suprême, elle-même, elle accepte de changer. C'est qui l'autorité suprême ? Le président de la Fédération ? Non, non, non. C'est qui ? L'autorité, c'est le comité exécutif. Non, l'État n'a rien à voir là-dedans. D'accord. C'est le comité exécutif. C'est très difficile. Mais le politique a fait rentrer l'État dans nos affaires internes. Non, non, non. Vous avez cette responsabilité. C'est pourquoi j'ai parlé de dette morale au début de mon propos. Non, non, non. Vous avez fait intervenir l'État dans le fonctionnement de la Fédération. Mais ça aussi, l'histoire me retiendra. D'accord. Moi, je parle à mon nom. Je ne suis pas ici au nom du collectif. Je suis ici au nom du Diapo Olympique de Gédiouaï. Tout en sachant que vous faites partie du collectif. Qui est membre du collectif. Mais je ne suis pas un collectif. Donc, aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est la réflexion. Allons dans le débat contradictoire. Je vais vous donner un débat. Pour moi, peut-être que je me trompe. Quand le président Augustin Senghor nous parle des cinq trophées, C'est bien. Mais ces cinq trophées-là, ils concernent les équipes nationales. Nos équipes. Notre football, ce sont les clubs amateurs. Le président Blatter de Côte d'Anguoc, Bwinko Lagué, Il a dit que c'est 95% du football. C'est ça, le football. Ce n'est pas le Paris Saint-Germain. Ce n'est pas Barcelone. Ce n'est pas Manchester City. Ce sont ces 95% qui se réveillent les matins. Nous, nous, nous n'avons pas le temps. Nous, nous n'avons pas le temps. Nous, nous n'avons pas le temps. Notre football est malade. Il est très beau au sommet. Et il est très malade et très moche à la base. Quand il parlait tout à l'heure de calendrier, La maîtrise du calendrier. Mais il y a des solutions ? Qu'est-ce qui vous empêche d'aller vous rapprocher des communes et des mairies ? Nous, 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 nous gérons les inspirations sportives. Nous, 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 nous avons un calendrier, un début d'année. Nous, 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 nous avons une date. Nous, 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 nous avons un concert à Walisek. Nous, 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 samedi. Donc, vendredi, jeudi, bien, nous, nous avons mis en place. Nous, nous, nous déplacons, nous, nous, lundi. Dimanche. Ou dimanche. Ce qu'on reproche à cette fédération, c'est cette paresse en termes de gestion. Dans ce rapport-là, personne ne parle de l'administration de la fédération. Qu'est-ce qu'on appelle l'administration de la fédération ? Ok ? Qu'est-ce que... Quand vous dites l'administration, qu'est-ce qu'on appelle les gens qui travaillent là-bas ? Oui, il fait un département, il n'y a pas de recruter, il n'y a pas de baisse. Mais on donne le nombre de combien ? Mais ça, c'est le nombre. Allez dans le site de la fédération. Non, 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 moi. Vous êtes pour les ouvrir. Il est dans le site de la fédération. Mais ça n'y a pas d'accord. Il vous est dans le site de la fédération. Mais ça n'y a pas de baisseur. Vous n'avez pas d'administration, c'est ça. Non, je ne veux pas trop, nous. Viens un petit. Non, non, non. Mais vous rappelez… D'accord. Ok. Non, il s'est dit… Non, je suis un club. Vous ne pouvez pas renvoyer un club. Moi, moi, j'ai dit que l'aujourd'hui, ça se est dite. Nous, on a déclaré non. Une information, elle peut être écrite. vous avez fait réunion, on est exécutif vous pouvez nous faire tous les comptes rendus de réunion vous ne me dites pas c'est la même chose pour les championnats en tant que club en tant que club je n'ai pas eu de notification de carton jaune de façon régulière peut-être que la Seine Ligue peut-être que ça fait, je ne sais pas mais regarde le calendrier tu sais que le 19 a commencé est-ce que c'est ça ? d'accord on nous donne chaque début d'année nous avons le calendrier 19 et 23 pour les amateurs pour les professionnels nous avons le calendrier on joue que deux mois après le calendrier football amateur on peut commencer avant le mois de janvier ou février tout ce qui est régional tu as fait un contrat à partir du mois de septembre parce que la fédération moyenne notification début des compétitions le 30 septembre officiellement tu as fait tout préparé tu as entraîné dans le football tu as fait des gens tu as fait des choses ce qu'on doit changer ce sont les mots qu'il faut changer c'est un football je vais vous dire je vais vous dire je vais vous dire si vous avez le football 8 ans je vais vous faire le football comme ceux qui ne l'ont fait je ne l'ai fait je ne l'ai fait d'abord ils ne vont pas voir le service médical si vous avez des problèmes on a la responsabilité des enfants de 15 ans de 17 ans on nous dit que le sénégal mais je vous dis mais c'est la fédération si la ligue ne fait pas ce que ça va qu'est ce qui se passe mon ami de mon ami et mon ami ok 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 mon grand frère vraiment tu étais à l'assemblée générale bien oui j'y étais l'année où l'on or tu assemblées générales mais je veux commencer d'abord pour voir la situation qui a prévalué le renvoi de l'assemblée générale voilà il faut pas oublier que le report je pense que l'on oublier le renvoi de l'assemblée générale parce que c'était pas du tout le même le même temps et nous avons nous ne devons pas oublier aussi que des structures de la fédération s'étaient réunies et avait même demandé à ce qu'on reporte pour ne pas avoir de problème j'ai rejoint donc le prédération a suivi le ministère et je félicite vraiment le président d'avoir fait cette décision et son comité d'urgence mais l'immobilier aujourd'hui effectivement il y a eu de l'interactivité parce que le président Moussa Djaoudjian Djelmen Foparole, le président Abdelhaï Djelmen Foparole, le président Djamil Djelmen Foparole j'ai vu aussi qu'on a refusé une parole pendant le moment le président Djamil quand on a validé les rapports d'activité mais j'ai vu une avancée déjà il y a eu une avancée parce que les assemblées générales précédentes m'a dit donc il y a eu une avancée et il y a eu un dialogue très franc entre le président Augustin et les clubs et les représentants de clubs aussi sauf Dakar les ligues nous clarifions pardon nous clarifions entre le président et les ligues les représentants des ligues les représentants des ligues les représentants des ligues nous nous dirions la parole c'était un problème de formulation moi je suis dans la ligue de Thiers l'ensemble des clubs de la région se sont réunis et ont porté la parole par un de leurs membres c'est pas la ligue ça s'est passé comme ça effectivement sauf Adaka oui Adaka oui Adaka allez-y Yann tout à fait donc pour dire correct je pense qu'à la campagne général il y aura dit mais bon tout le monde sera pas d'accord à 100% mais nous ne devons pas faire quoi parce que être rigoureux aussi de faire partie avec l'administration de faire la transparence mais je veux dire vous donnez-les pour ne pas trop vous retenir moi je pense que il faudrait que nous bagnons stigmatiser des des présidents de clubs de nos affiliés fédérations d'investir dans le football aujourd'hui ce collectif de présidents de clubs de clubs amateurs du moment où des regroupés des présidents de clubs parce qu'ils ne sont pas affiliés à la fédération il y a beaucoup de collectifs et les présidents de clubs amateurs nous avons beaucoup d'autres qui peuvent vous dire qu'ils ne sont pas les représentants mais mais le conseil d'administration qui est le président qui est le président c'est le président le président c'est le président il faut que les représentants c'est le président qui les coq mais ce collectif là nous sommes pour nous à l'encontre des objectifs de la fédération mais c'est juste une corporation qui sont nous sommes investisseurs nous sommes défendants la même chose nous sommes pour voir ce que nous objectifions nous 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 à l'encontre aujourd'hui de la marche de la fédération moi je pense que la première sortie avec la première la première contact c'est mais nous c'est le président de la ligue recevoir les pour nous rectifier le nom c'est le collectif des présidents il faudrait aussi qu'on accepte ce dialogue et puis pour faire le règlement qui est le régime nous nous le président augustin senghor quand il dirige sa réunion il a le droit pour le moment nous nous le président nous on éviter je pense que si nous nous pour pour terminer il faut on gagner à réunir toutes les personnes ressources comme 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 des personnes du football autour de l'étranger le se Merci beaucoup, Yann. Merci beaucoup, Yann. Oui, sur le principe, mais mettons les formes. D'accord. On parle de fonds de solidarité pour les membres du comité exécutif de la fédération. Pouvez-vous y revenir rapidement, Président ? Les fonds ? Les fonds de solidarité. Oui. Pour les membres du comité exécutif de la fédération sénégalienne de football. En fait, ça, on en a débattu au comité exécutif. En fait, ce n'est pas ce qu'on appelle des fonds de solidarité. En fait, quand vous êtes à la FIFA, le Président Augustin est membre de la FIFA, il y en a au moins une soixante dizaine. Il y a ce qu'on donne. Les gens l'appellent des périomes. Il faut le former parce qu'on est aujourd'hui dans la bonne gouvernance. On ne peut pas dire que les gens se partagent. Parce qu'on le dit souvent, les gens se partagent. C'est l'oralisme. Moi, j'ai l'affaire depuis 2009. Je n'ai pas reçu une prime. J'ai l'affaire depuis 2009. Jamais. Donc, aujourd'hui, il faut légaliser par le Président. Il a montré la bonne gouvernance. À la CAF, qu'est-ce qu'il faut faire ? À la FIFA, qu'est-ce qu'il faut faire ? Dans tous les comités exécutifs qui sont membres de la CAF, il y a des programmes, même les gens, des membres du comité exécutif. Ça, c'est dans tous les conseils d'administration, les PNR. Ça, c'est pareil. C'est partout pareil. Il faut maintenant le légaliser. Donc, dans cette affaire, on veut vraiment le légaliser pour que les membres du comité exécutif, il y a des présidents de Cédure, à savoir qu'il y a une réunion, il y a une réunion, il y a une réunion, il y a un salaire, on se dit au moins qu'il y a un perdium de temps. Qu'il y a des subventions de club ? Les subventions de club, je te dis d'accord. Quand on est arrivé, c'était à 300 000. Aujourd'hui, on a 6 millions. Je pense que, qui a commencé, il faut le mettre à notre plateau, le directeur Boundaoude, le directeur de la haute compétition, il faut venir, mais le temps, il faut le faire. Il faut le faire, il faut le faire. Le directeur, il faut le faire. Allo ? Allo ? Ça, c'est le texte de la bonne gouvernance. Vous savez, aujourd'hui, que ce soit au niveau de l'État, quand tu es envoyé fonctionnaire dans un pays, mission, quand tu es dans un conseil d'administration, comme moi, j'étais dans la case des tout petits, derrière des conseils, chaque pergume, il y a un déplacement, c'est ça. C'est ton de présence. C'est-à-dire que chaque fois que la FIFA le fait, la CAF le fait, tous les comités exécutifs, le CAF le fait d'une note pour que les gens s'adoptent à une situation où nous allions connaître ce qu'il y a, c'est transparent. Celui qui va venir dans 50 ans aura les mêmes principes. D'accord. Mais nous, nous sommes dans le cadre de ce qu'il y a. Non, non, non. Président, j'ai un petit bon regard. Je ne suis pas d'accord, une fois de plus. C'est à dire ? Parce que, vous voyez, je ne vais pas commenter. Je laisserai les Sénégalais interpréter ce qu'il y a de lire. Ce qu'on a présenté, nous sommes dans le cadre de la parole. Parce qu'il y a beaucoup de choses d'irrégularité ici. Et nous sommes là. Mais Diame, vous avez dit ce qu'il y a avant de venir à l'âge. Non. Il fallait écrire. Non, non, non. 70 jours pour lire. Non, non, non. Attendez. Non, non, non. 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 60 jours pour lire. Non, non, non. Non, non. Non, non. je ne regrette pas être là. Non, mais Taoubi, on a compris. On a compris. Je ne regrette pas être là. Je ne regrette pas être là. Je ne regrette pas être là. Je ne regrette jamais. Je ne regrette pas être là. Vraiment, ça montre vraiment la vitalité de la démocratie au sein de la fédération de football. Ah, c'est vrai. D'abord, sur le collectif. Pour moi, à chaque fois qu'on parle de collectif, de président, de club, dans n'importe quelle fédération, c'est une crise ou les prémices d'une crise. Parce que, en réalité, la fédération, la fédération est un collectif de présidents. Une fois qu'il y a une fédération, des présidents affiliés, ils doivent dire au sein de la fédération. Donc, nous avons une lecture de pourquoi la naissance de ce collectif et essayer d'apporter des solutions parce que nous avons une fédération. Par contre, l'État nous avons un peu introduiteur de la fédération. parce que les délégués ont son pouvoir en matière de football. Donc, nous avons un peu introduiteur de la fédération. Donc, nous avons un peu introduiteur de la fédération. Donc, nous avons un peu introduiteur de la fédération. parce que nous avons un peuHHHHH, nous avons un peu introduiteur de la fédération. N'est-ce que nous avons un peu introduiteur de la fédération. Et ce qui nous avons un peu introduiteur de la fédération. un modèle économique qui est en phase avec l'équilibre. Alors, je dis que l'OLO, à mon avis, est le fait qu'ils ont tenu l'Assemblée Générale ordinaire. Or, la loi demanda à toutes les fédérations sportives sénégalaises de tenir l'Assemblée Générale élective chaque année. C'est ça qui est dans la loi 845-9. Mais, comme nous l'avons nous l'avons, montre que toutes les fédérations ont un mandat olympique. Deuxième chose, les textes du Sénégal ne permettent pas le football professionnel. C'est-à-dire que les textes ne n'ont pas les différences du football professionnel. Et malgré cela, depuis 2009, il y a un football professionnel. Donc, ils ont pour tout passer les textes. L'OLO, nous l'avons, nous l'avons, nous l'avons, nous l'avons, pour avoir un mandat olympique, pour avoir un football proche d'elle, nous l'avons, pour avoir un modèle économique du club sénégalais. Parce que, texte, c'est que la gente, nous l'avons, évolution, nous l'avons, nous l'avons, nous l'avons, nous l'avons, la gestion du football sénégalais, nous l'avons encore divergente avec ce qui se fait de mieux au monde. et je pense que maintenant il faut un modèle économique pour un club professionnel même un club amateur doit avoir un modèle économique mais pour moi le modèle économique c'est restreindre le problème du football local le football local c'est quel club c'est-à-dire quel club le modèle économique est un élément de l'ensemble il faut qu'on parle de l'administration il faut parler de la gestion il faut parler de beaucoup de choses mais par le journal du modèle économique c'est-à-dire qu'on a dit en fait c'est l'administration sur les intérêts non, il faut une réforme du club sénégalais dont le modèle économique n'est qu'un élément d'un enfant donc voilà vraiment mais pour le faire c'est comme une proposition merci beaucoup merci encore vraiment ceux qui sont là et je terminerai par interpeller mon ami Djamil Djamil le football sénégalais a brisé le toit et tu as besoin du football sénégalais absolument essayez de faire un rôle il faut faire un double il est essentiel parce que moi je te connais on se rencontre à Patouan Afrique on a besoin quand même de tes compétences absolument mais pour changer le système il faut être à l'intérieur absolument il faut être à l'intérieur un système on ne change pas d'or donc moi je t'invite au nom de ce qui nous dit vraiment de trouver un moyen d'apporter tes compétences au football sénégalais je vous remercie merci beaucoup merci beaucoup merci merci En moins, celui-là! Il y a l' connue du football. Merci beaucoup pap! Merci beaucoup Drex! Donc ça n'est vraiment très parfois à l'évolution. C'est hôp d'amorté! je vais revenir si c'est grand oui pour nous d'avancé l'immodin wasser mané d'accord moi si l'immodin d'avoir ça parce que on nous a fait valider ce rapport par l'acclamation parmi les points c'est des points à controverse décision en matière de finance c'est le point numéro 5 ou le point numéro 1 des décisions en matière de finance page 22 nous avons validé la décision de mise en place d'un fonds de solidarité pour faire bénéficier à tous les membres du comité exécutif et utilitaire de la canne totale énergie cameroon 2021 d'éventuelles primes découlant des compétitions internationales donc non seulement il y a une décision qui a été prise avant que vous demandez qu'elle soit validée par l'assemblée générale pour donner des primes aux membres du comité exécutif spécifiquement ceux qui ont été à la canne 2021 donc c'est là je pense qu'on est après moi d'autre monsieur Barati vous pouvez l'interpréter c'est du français noir sur blanc je voudrais remercier le président Yann Thiam pour l'équilibre de ses propos c'est de ça qu'on a besoin on a besoin des gens qui ont équilibre ses propos moi je ne suis pas un contre-augustin, un contre-fédération je suis pour que le football avance je sors mon opinion elle ne plaît pas tout le temps à tout le monde ce n'est pas ça qu'on doit regarder est-ce que je parle mal est-ce que je parle bien mais est-ce que l'on a besoin d'être seul ou d'être seul est-ce qu'on a besoin d'être seul, est-ce qu'on a besoin d'être seul je pense que le président Yann Thiam a dit ce qu'il avait à dire mais je voudrais juste corriger je répète j'ai pris la parole sur l'ordre du jour pour dire que soit vous avez une parole ou vous avez une parole je n'ai pas fait d'exposé ou quoi que ce soit pour moi, je pense qu'on est comme prise de parole j'ai parlé, je le conçois mais fais-moi la parole pour commenter on ne me l'a pas donné et je ne reviens pas dessus je veux remercier aussi Gérard Boundaoude parce que ce qu'on a dit, c'est un seul et ce qu'on a dit ici par rapport à le type de club je veux dire au début si j'ai dit mon propos au début on a dit qu'on a besoin parce qu'on doit revoir la structure de nos clubs et le modèle de nos clubs et ce n'est pas, il a raison deux questions, modèle économique c'est notre administration c'est la logistique c'est l'équipe de mon adem etc. moi aujourd'hui c'est mon club diapo olympique de Gédiouaï on est amateurs d'ailleurs Augustin me châtie beaucoup parce que vous me dites le parole il a cité deux présidents Mali Touré et moi je ne sais pas pourquoi ils parlent de football amateur mais bon le modèle économique c'est notre modèle économique c'est Amkhalis donc nous parce que la réalité la plus grosse recette que j'ai faite au niveau de Gédiouaï football club c'est quand le sport vient et je fais moins de deux millions nous aussi c'est même pas la masse salariale de ton club donc nous nous allons investir sur l'agriculture les services l'événementiel l'immobilier on a des actionnaires on est un club amateur on est peut-être le rare club en Afrique à avoir des actionnaires nous avons levé ensemble plus de 250 millions de francs CFA ils ont été injectés là-dedans pour qu'ils nous réalisent ils ont été injectés le président mais on va l'injecter dans ces domaines-là on est là-dessus on organise notre premier événement un juge événementiel on organise les 10 kilomètres de Gédiouaï au mois de novembre en décembre on organise le festival des cultures de Gédiouaï on ne sait pas si ça va marcher ou pas mais pour vous on va essayer ok donc il faut que nous nous allons nous faire ce que c'est extrêmement vrai nous allons voir aussi si concession et nous avons si l'Assemblée générale il y a un mandat olympique il y a un droit nous avons le foot professionnel il y a un droit donc il y a raison il y a un collectif on a aussi concédé le collectif et ce que je vois c'est extrêmement important c'est que le football marche avec ses 5 trophées il n'y aurait jamais eu de collectif s'il y a un collectif nous avons dit c'est il y a une crise ou il y a des prémices d'une crise donc nous allons nous on ne va pas les regarder ou nous regarder en disant nous allons nous 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 mais moi je n'ai jamais refusé de travailler pour le football au Sénégal je n'ai jamais refusé de travailler pour le Sénégal je pense que pour une mesure de taille en termes économiques mon entreprise serait la première entreprise au Sénégal sportive 13 000 à bien c'est ce qu'il y a dans le Sénégal si on nous mesure en Afrique sur les entreprises de sport on est dans le top 3 en matière d'activité et de réputation donc mais toi je travaille à accomplir ça ce n'est pas un problème c'est-à-dire ce que je dis c'est-à-dire dès l'instant où je suis dans le football je crée des emplois que j'ai un siège au comité exécutif ou pas l'autre c'est-à-dire l'importance l'importance c'est-à-dire l'impact qui est-à-dire que je suis sur le Sénégal l'impact c'est ma communauté mon équipe a échoué au dernier match en division supérieure on a joué avec 80% des jeunes qu'on avait formés au Gédiol Foubol Clube et quand on dit qu'on est au Sénégal nous avons loyauté nous avons lié c'est faux parce qu'on a eu 80% des jeunes qui étaient en Ligue 1 ou Ligue 2 ou en Nationale qui sont revenus en disant présent vous avez une équipe qui a été formée pour qu'on a eu l'équipe de l'histoire quand je leur ai dit qu'ils ne peuvent pas les faillir ils m'ont dit que ce n'est pas important certains ont des primes mais ça montre que le Sénégalais a de la valeur le jeune Sénégalais a de la valeur quand on dit que le football sénégalais est un business on emploie combien de personnes quel âge ils ont ce qu'on emploie c'est des hommes c'est des femmes cette étude là elle est où nous avons c'est des femmes nous avons critiqué la fédération quand Augustin Senghor dit pour qu'on ait une sécurité financière il faut que nous continuent de gagner je ne peux pas être d'accord parce qu'il y a d'autres moyens de financer cette fédération et le monde l'a démontré le monde l'a démontré nous avons droit à la télévision nous avons filmé nous avons partenaire on est premier en Afrique pendant longtemps on n'est pas capable de générer des revenus de partenariat de sponsoring c'est pas normal il faut attaquer la fédération d'où l'ENN d'accord 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 il faut que nous rebondir ce que nous c'est parce que c'est parce que c'est parce que c'est parce qu'il y a d'autres 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 l'informations pour la première fois pour la première fois on a démarré la saison on a avancé on a considéré après qu'on a avancé vous savez Djamil il faut terminer 5 ça renvoie même l'idée à celle de l'or 5 au cas de juridique c'est-à-dire même si on a l'entorse au regard de la loi moi je dois que l'état doit respirer l'air du temps je dois dire que l'état doit s'adapter juridiquement ça fait dégâts mais l'état doit respirer l'air du temps en quoi faisant en permettant aux investisseurs d'avoir la sécurité juridique nécessaire d'investir dans le football ça c'est de la responsabilité c'est de la responsabilité c'est de la responsabilité c'est de la responsabilité pour amener l'état à comprendre qu'un juge il faut régler ces questions-là pour que nous aient des droits de télé dans le football on a tordu les textes sur le mandat olympique ça c'est vrai la loi le mandat un an nous avons 4 ans on a un football professionnel qui ne repose pas en tout cas sur le cadre juridique normatif mais il faut que nous avons la fédération internationale mais il faut accepter et valider l'actif de la fédération annuellement la fédération fait l'objet d'audit de la FIFA et de la CAF donc tu ne peux pas gérer n'importe quoi ce n'est pas possible le réalisme qui est en train d'auditer sa gouvernance deux fois sa gestion finale deux fois par an donc on ne peut pas faire n'importe quoi ensuite le cabinet là quand la dame présentait le rapport du cabinet IEC SARL moi je fais ça m'a dit parce que je regarde il n'y a pas de la fédération il n'y a pas de la fédération il n'y a pas de présenté l'Assemblée générale il n'y a pas de il n'y a pas de les bilans aujourd'hui ils sont le cabinet comptable indépendant ils sont au-delà du travail que la commission d'audit interne réalise autour du président Bled mais le cabinet c'est un cabinet certifié et le cabinet ne va pas mettre sa crédibilité dans la fédération sénégaliste parce que c'est ce qui est le cas au-delà je l'ai dit c'est ce qui est le cas c'est le cas c'est le cas c'est les auditeurs chaque année qui décide comment ils gouvernent comment ils gèrent comment ils gèrent comment ils gèrent et comment ils disent la fédération c'est ce qu'il n'y a il n'y a pas de retomber mais il y a un état contrepartie qui n'a pas de il n'y a pas de la fédération qui a absorbé nos liens le stat fédéral il y a un bail entre l'état et la fédération non le FIFA 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 mais il n'y a pas de la fédération le contrat c'est le stat municipal de Cédiou mais vous avez l'été non non attendez le stat municipal de Cédiou c'est la fédération mais l'état a demandé à la fédération qui a appelé le Cédiou la fédération de l'investir le Cédiou c'est la même chose il y a des ligues en sommaire il y a des ligues régionales mais vous avez le ministère qui a fait le ministère qui a fait le stat régional bon c'est vraiment le prix non c'était juste en fait pour terminer je l'ai terminé je l'ai terminé je l'ai terminé ça va dire que Sénégal il y a des ligues 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 je l'ai donné un exemple quand on est marié tu sais le président Berkane de la liste des burghers du Maroc tout puissant tout puissant président de la CAF chargé des finances membre du conseil de la FIFA mais tu regardes comment le Maroc est-ce il a ses devots il y a des ligues il y a des ligues pour lui projeter ça peut-être il y a des présidents de la CAF on doit arriver à ça avec le président de la CAF il a dit que Djamil confirme c'est une relation personnelle il a dit qu'un bilan c'est un actif et un passif mais il y a des actifs avoir un président de la fédération il a fini de la crise en 2009 il a donné un trophée qui a gagné quasiment c'est une année et ce qui m'a fait c'est que au delà de l'équipe A peut-être vous pouvez parler d'un national mais pour les joueurs c'est des joueurs Sénégalais qui se jouent dans le football qui se jouent dans le football je donne l'exemple de la rivière de l'intérieur Lacan il dit sur les 26 jours il y a eu 25 heures dans le joueur dans le magas personne n'était ex-patrié n'était pas titulaire personne n'était ex-patrié n'était pas titulaire il est en train de rééditer le même coup avec les U-20 en fait, c'est un bon sens de qui est passé, c'est un bon sens, c'est un bon sens, c'est une autre chose. A la suite, il y a un passif, il ne peut plus que pas, mais nous sommes très bons. Il y a un passif, vous savez que c'est un bon sens. C'est ce qu'on a dit. Parce qu'il y a un ensemble, il faut soutenir la compagnie positivement. Dieu a dit qu'on a des questions. C'est à niveau de l'objectif, je vais vous dire, oui, sur le principe, mais respectons les formes. Respectons les formes. D'accord. Présent-moi, Joutia, rapidement. Non, sur les subventions, je n'y reviens pas. Parce que j'ai fait un problème. J'ai fait un problème avec la CPC 2009, beaucoup de membres du comité de normalisation. Ils sont venus à la fédération, ils sont venus, ils ont changé. Ils ont fait un problème avec les sénégalais, ils ont fait un problème. Ce qui a été fait, c'est qu'il a pris en compte. Le président a pris en compte. Les membres du comité de l'Etat ont fait un problème avec les ménages. C'est tout le monde ! Je dis ça au président Jamil. Mais c'est le même avec le manco de Tassaro pour les membres du Bini. C'est le même avec le Bini. Pourquoi Tassaro ? On est tous sur place, car il n'y a pas de Tassaro. De toute façon, c'est le dernier, Tassaro n'y a pas de Tassaro. De 60 à 2022, même en 2023. Ils ont pris le manco de 5 trophées continentaux. C'est le même avec le président de l'Etat. Donc il faut qu'on préserve. les subventions, je te dis, nous, on se cotise, on va démarrer. Par exemple, si vous avez gagné, vous ne le savez pas. Non, non, pas de même. Il y a un pays africain qui est gagné, gagné, gagné. Ça va être gagné. Non, 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 non. Mais ce que vous avez gagné, c'est l'équipe première, calme. Il faut dire que nous avons gagné. La première, la première. Mais l'équipe est une équipe soutenue nationale. C'est un barème. La première. On a gagné 6 000, ça n'a pas le même pas. On a gagné Bitschok, on a gagné Kadé, on a gagné senior, on a gagné équipe locale, on a gagné Charles Boumaque. Vous avez gagné 6 trophées. 6 trophées, on le dit. Mais c'est le bon moment. Tout le monde nous a gagné. Combien de temps? Combien de temps? Non, non, je dis. Combien de temps? Le football est gagné au Maroc? On a gagné? Non, mais attends. On a gagné. 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 La meilleure match de football au monde, c'est l'Angleterre. 66, c'est l'Angleterre. 66, c'est l'Angleterre qui a gagné. T'es comment? T'es comment? C'est la meilleure match. C'est la meilleure match. C'est la meilleure match. C'est la meilleure match de football. Attendez. Les acteurs de football en Angleterre sont riches. Oui. Vous pouvez aussi. Non, c'est l'Angleterre. C'est la meilleure match. Non, c'est l'Angleterre. C'est l'Angleterre qui a gagné. Aujourd'hui, c'est l'Angleterre. Aujourd'hui, il faut nous dire que vous avez tellement bien gagné les trophées. Comme dit Ogui. Lui-même l'a dit à l'âge. Nous allons oublier que les gens nous gagnent. On ne l'a jamais gagné. Comme si on commençait à 0 pour survivre du football. C'est important. C'est important. on ne peut pas le faire dans la division il faut que l'ensemble des fils il faut élargir ce manco toutes les ressources toutes les compétences on y veillera avec le présent Djamil le truc c'est que de fait de question vous allez nous renvoyer toujours sur le rail c'est trois faits là moi je n'étais pas dans l'équipe qui les a gagnés j'ai eu des joueurs le jour de gagner Cannes j'étais pas là-bas mais j'étais avec un joueur qui était un voisin en Arabie Saoudite qui a joué en équipe nationale pendant des années et qui était pas à la Cannes et je l'ai vu jubilé on s'assume ensemble on s'assume non 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 comme il a jubilé non mais c'est c'est un fibre sénégalais c'est normal moi personnellement avec mes désaccords avec la fédération mais je reçois plus d'appels que certains membres du comité exécutif ou de messages pour me féliciter oui c'est ça c'est ça le problème c'est le Sénégal qui gagne on ne veut pas que ces trophées comme j'ai discuté avec quelqu'un soient des trophées qui vont cacher un désert non dite sois rassuré sur cet aspect grand non non on l'a dit publiquement et on va s'y mettre il faut écouter les gens écouter tout le monde il faut écouter tout le monde aller de l'avant il faut aller dans le débat contradictoire il faut qu'on fasse de sorte que les acteurs du football au Sénégal se retrouvent mais aussi dans des ces joueurs qui sont en équipe nationale ils sont déjà riches ils sont dans des clubs qui les rendent riches il faut maintenant qu'il y ait des retombées que nous changeons notre gouvernance financière que ce qu'on a gagné c'est aussi ce club amateur mais club amateur il ne faut pas qu'on a fait dans la fédération tout le monde doit travailler pour que nous créons un écosystème ensemble il reste 10 minutes la réforme des textes ça a été inscrit dans les dernières promesses électorales du président Senghor mais jusqu'ici on a du mal à concrétiser tout cela et qu'est-ce qui explique d'abord la réforme elle est inélectable Augustin comité exécutif tous les acteurs conviennent qu'il faut réformer les textes si on veut aller de l'avant donc cette réforme elle est inélectable maintenant la démarche qu'on initie mais vous le répétez c'est une promesse électorale mais regarde la réforme c'est une 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 réforme même sur le modèle économique des clubs on est obligé d'y arriver vous savez quoi ? FIFA si vous avez fait 2011 nous tenons une conférence scientifique sur la professionnalisation du sport en Afrique dans un hôtel de la place nous avons organisé par KingFat un forum sur le développement économique du sport avec BANIC c'est une réforme nous avons organisé par exemple avec l'OAP au KingFat toujours toujours nous avons commencé à préparer les clubs en tout cas en Afrique pour une professionnalisation la professionnalisation c'est un modèle économique pour une professionnalisation c'est un problème il y a des critères dans le club sénégalais ils ont demandé une licence pour une licence pour une licence quand ils ont été à la Coupe d'Afrique ils ont été conformés pour participer parce que KingFat il y a des critères il y a des 62-63 critères pour participer à ces compétitions africaines et le club sénégalais pour qu'ils réunissent ils ont des gymnastiques pour qu'ils ont été parce que déjà personne n'a pas à l'ESA vous allez signer convention avec l'ESA il n'y a pas club de foot féminin vous allez signer convention avec une club de foot féminin pour qu'ils respectent mais il y a une licence pour qu'ils commencent à appliquer dès cette saison pour le football local pour le championnat de Ligue 1 pour la Ligue 1 mais par la force le modèle économique doit sortir la professionnalisation doit sortir parce qu'il y a des conditions que vous connaissez tout est dedans quand il y a des équipes il faut qu'on gremle les présidents de club sénégalais ils sont tous amateurs et professionnels aujourd'hui je vais interpeller sur des questions aujourd'hui il y a un marché du sport sénégalais mais personne ne quantifie personne ne peut avoir une étude mais c'est ça c'est une responsabilité du premier état avant de parler fédéral vous savez quoi ? les équipements sportifs annuellement importés au Sénégal il peut y avoir douane dans les grands bains douane prélevées des taxes douanières à combien s'élèvent les taxes douanières prélevées sur les équipements sportifs annuellement importés au Sénégal comme aujourd'hui on ne l'aura pas aujourd'hui les clubs les sportifs sénégalais ils sont en Europe nous sommes peut-être trois jours après le Nigeria qui fait plus de 200 millions à peu près d'habitants le Ghana autour de 40 millions d'habitants nous sommes au Sénégal nous sommes le troisième exportateur de footballeurs professionnels Afrique nous sommes ils gagnent de l'argent m'achat donc réinvestir dans ces pays soit pour entretenir ses ménages ou dans l'économie il dit le système financier il a dit les sportifs identifiés ils transfèrent par an tant de millions ou tant de milliards dans l'économie nationale vous pensez qu'ils ne le font pas ? vous ne pouvez pas le faire sans les interroger non parce que moi je peux transférer de l'argent par le canal de Mbaye mais vous pensez au plan formel c'est notre responsabilité à nous tous pas seulement à l'état moi en tant qu'entreprise qui travaille dans le sport je dois pouvoir mener aussi aujourd'hui pour pouvoir les partager lors du forum du King Fat moi j'ai interrogé interpellé le directeur du Step-On sur les comptes économiques il n'y a pas de compte économique spécifique au sport dans le sport et du lieu dans des secteurs comme le bâtiment et les télécoms alors que c'est un secteur d'activité à part le sport aujourd'hui dans le monde c'est quoi ? c'est 5 millions d'emplois dans le monde c'est 800 milliards de dollars de chiffre d'affaires dans le monde après on nous dit s'il y a un domaine où nous pays pauvres pays en voie de développement on peut rivaliser avec les pays les plus industrialisés c'est dans le football c'est dans le football c'est dans le football c'est que je vais rivaliser avec le Japon avec l'Allemagne avec l'État et d'ailleurs c'est aujourd'hui l'anniversaire de sa médaille c'est tellement vrai qu'aujourd'hui ça fait 5 ou 10 ans on est 18ème mondial avec l'équipe A classement FIFA dans le monde le Sénégal est passé dans les 20 premières nations du monde le monde je dis je dis même pas l'Afrique les 50 un peu on est combien dans le monde près de 500 et quelques pays le Sénégal depuis 10 ans est dans le top 20 alors c'est pour te dire que le sport doit avoir plus d'importance 211 à peu près fédérations à la FIFA à la FIFA 18ème mondial de tout le temps donc ça veut dire que la performance elle est aussi que l'exploiter comme dit le président ça peut générer énormément de ressources le Brésil l'Italie est passée par là donc l'autre monité mais la réforme des textes pour que vraiment nous dépasser on en a débattu lors de l'âge tout le monde que ce soit le programme de l'U.L.M.O.R le président Augustin Senghor mon programme le programme de tout ce qui tourne autour du football c'était qu'on fasse la réforme des textes pour adapter normalement l'évolution du football par rapport au texte qui doit nous mener vraiment pour nous professionnaliser beaucoup de choses on en a débattu on est parti voir les ligues régionales on est reparti les voir on a envoyé la FIFA ça a pris du temps la FIFA nous a ramené le document le document est reparti parce que j'ai entendu Abde Dicolaï c'est qu'Abde aussi il faut que nous ramèner on ne peut pas donner un document brouillon à des gens ce qu'on peut c'est l'exposer devant les gens sur l'ordinateur on corrige on corrige non 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 ça arrivera ce moment arrivera ça arrivera quand la FIFA aura valu quand l'État aura trésé l'observation tout stabiliser on est obligé de partager avec Dicolaï vous êtes obligé de partager moi les textes je ne vais pas c'est les textes qui nous gouvernent il faut qu'on ait nous un consensus entre nous c'est déjà fait non non il y a des dysfonctionnements dans la gestion parce que vous êtes dans une ligue vous avez tout moi je vous dis une chose c'est à dire que j'ai été appelé un jour pour me dire Texia Agni vous avez 48 heures j'ai dit je ne fais pas d'observation parce que ce n'est pas sérieux peut-être que ce n'est pas le cas pour vous mais c'est ça le problème il faut que nous soyons un peu plus au delà des communications moi je pense que la fédération elle ne peut pas continuer à dire je passe par les ligues à un moment donné il y a des communications où il y a des communications pour qu'on les attend j'ai entendu l'exposé du président Koso et je ne sais pas si c'est cohérent c'est très cohérent si la fédération elle met tout sur table nous savons le plus qu'on fait vous nous avez fait valider un budget on ne sait pas on ne dit pas acclamation mais c'est des faits qui sont graves l'état même ne vous prendra pas au sérieux mais quand on dit oui bon le représentant du ministre était là il a bien mais il ne va jamais vous désapprouver devant tout le monde il va prendre ses observations il va lui donner qu'on ne fait que nous sommes une famille solidaire famille solidaire donc nous ne sommes pas à faire nous ne sommes pas que